je vous présente ma nouvelle board c'est une lemon 2022 sont un peu changé de shape l'avant il est un peu plus affiné et l'arrière il a carrément changé soit disant on gagne au décollage on gagnerait deux noeuds pour le décollage on va voir ce que ça donne la board elle fait 6,8 kg je vous montre les dimensions donc elle fait 120 litres je cherchais une board pour le vent léger et qui soit quand même stable parce que la board de 100 litres pour moi elle est pas assez stable dès que le vent s'arrête c'est chaud là j'ai aussi par l'occasion pris une nouvelle aile une aile de foil donc c'est une xl 1900 m² et c'est une curve donc c'est la progression naturelle donc c'est censé la curve elle est censée être mieux dans les virages moins décroché au virage et aujourd'hui comme il n'est pas trop bon quand je suis pas quand je suis parti j'ai pris la 6 m de chez takuma qui est l'équivalent d'une 7 m voire plus alors le premier effet key school que j'ai constaté avec le setup le nouveau setup c'est que la board ne retient plus la wing du coup la wing elle a commencé à s'envoler elle a traîné la elle a traîné la board avec donc je m'en suis rendu compte bon ça va heureusement que là je suis à côté de la voiture j'ai réussi à l'intercepter mais déjà il va falloir faire attention à ça alors il y a bien plus de vent que prévu on va voir si je me fais pas trop défoncer là c'est un nouveau plan d'eau j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de ponts c'était c'est peut-être un peu risqué de ma part de commencer avec l'aile en carbone parce que je connais pas bien les lieux et j'espère que j'ai pas le regretter alors si j'ai un cheveu sur la langue t'inquiétez pas c'est parce que je parle avec la caméra dans la bouche ouais c'est moyen comme concept mais sinon vous allez voir mes gros doigts sur l'objectif si je la tiens en parlant donc là j'espère que vous allez entendre quelque chose avec le vent ça va peut-être être un peu compliqué je vais vous montrer la mise à l'eau j'espère que l'aile elle va pas se décrocher de mon poignet surtout que la 6 m quand c'est trop puissant elle a cette tendance à vouloir se barrer toute façon donc voilà la mise à l'eau pour ce coin là donc là je me suis mis sur une rive qui était face au vent parce que je me retrouve toujours à ramer comme un coup donc je me suis dit là je vais ramer pour m'éloigner donc là je suis dans les marais et je crois qu'il y a de la pisciculture à proximité je sais pas comment va être le fond mais là déjà je vois des grosses des grosses caillasses alors je cherche très très attention avec le fond ça s'enfonce assez vite bonne nouvelle ça s'enfonce même très vite alors là par contre c'est vaseux le fond est assez vaseux donc je crois qu'il y a une sorte de barrage et de temps en temps il doit vider le coin pour l'instant ça va bon ça y est on a une récarte oh yes pour l'instant on est en mon killing on est au moins là ah ouais j'ai piqué en fait ici ça a l'air d'être le spot idéal ouais ça a l'air d'être le spot idéal par contre faut pas qu'il y ait moins d'eau quoi c'est un peu instable quand même c'est pas la lance 240 litres c'est sûr alors là j'allais dire vous voyez le fond je me dis ah là il y a plus beaucoup de fond et effectivement il y a plus beaucoup de fond là c'est limite là je sais pas si je peux montrer à la caméra je sais pas si je peux montrer à la caméra si vous allez voir qu'on trouve donc là c'est vaseux donc ça va peut être que j'essaye de me foutre par là-bas on va voir si j'y arrive ah il y a de la caillasse quand même aïe 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 ah ouais alors la planche très légère à manipuler là pour le coup je trouve que ça se gaffe par contre elle est drôle aïe 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 ah ouais ouais c'est un peu c'est un peu c'est un peu la merde j'essaye de me remettre au milieu donc on va voir si je décolle aussi bien de l'autre côté quel était mon côté où ça merdait ouf ah là il y a ah ça souffle merde oh non le pad le le strap je suis même à ah ah ça c'est mon côté ah ben non ok c'est mon coté le plus difficile au final c'est nickel j'ai pas décroché franchement incroyable je sais pas si c'est le feuille ou la barre ou la combinaison des deux mais là j'ai pas j'ai vraiment pas décroché je me suis caché la grêle volontairement parce que j'avais plus de vent super chêne c'est un super chêne en tout cas là, c'est un peu fou et voilà, c'est une gueule tranquille super je vais essayer de tenter à la chai voilà, comment on va faire ça ? je vais essayer de tenter à la chai je pense pas que c'est l'essai allez je bouffe oh yes voilà il y a du fond non on on tu Sous-titrage ST' 501